Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit en fait de mes livres de cuisine Cet temps-ci j'ai beaucoup posté de recettes mais de photos sur Instagram concernant les plats que j'ai pu manger, mes petits déjeuners, etc et je vous avais mis quelques photos des livres que j'avais commandé très récemment donc je me suis dit pour changer un petit peu de la beauté parce que voilà, je n'ai pas envie d'avoir une chaîne qui est exclusivement portée sur la beauté même si c'est ce que je préfère, je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu et du coup je vais vous présenter, enfin vous parler un petit peu de tous ces livres-là il y en a que j'aime plus, d'autres que j'aime moins et donc on va commencer sans plus tarder parce que j'en ai 3 tonnes donc tout d'abord deux petits livres qui sont, donc l'un c'est de, alors par contre je ne connais pas les éditions par cœur de marabout, donc on va avoir sur le Nutella donc voilà je suis une grande grande adepte du Nutella je n'ai pas fait toutes les recettes mais c'est plutôt bien expliqué les images font vraiment envie et donc c'est un petit livre de poche et j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si je retrouve les livres et du coup celui-ci coûte 3,50€ et voilà il y a 30 recettes à l'intérieur donc il est plutôt bien, j'aime bien les recettes qu'il y a à l'intérieur c'est assez sympa à faire mais voilà je n'en sers pas tout le temps puisque de toute façon de ce moment je n'achète plus de Nutella ensuite j'ai un, ça c'est mon tout premier livre de recettes livre sur les cupcakes donc pareil 3,50€ et c'est aux éditions Solar donc ça se présente comme ceci donc pareil vous avez des images qui donnent vraiment envie là j'ai dû faire une ou deux recettes je crois parce qu'en fait j'ai dû faire deux fois des cupcakes et tous les gens autour de moi n'aiment pas vraiment ça donc du coup je ne m'en fais pas pour moi toute seule j'essaierai d'en faire une autre fois mais il y en a vraiment qui donne envie celui-ci là, citron meringué ça a vraiment bon et il faut que je m'y remette un petit peu mais c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps mais ça donne vraiment envie et puis là en plus l'été va arriver donc on a envie de plus de fruits etc ensuite deux autres livres donc j'essaie de les mettre un petit peu par collection parce que j'en ai plusieurs qui sont ensemble donc là deux de chez Marabou toujours c'est les 200 recettes donc j'ai 200 recettes de New York donc là c'est vraiment les autres je ne les ai pas testées parce que je viens juste de les acheter et celui-ci c'est les 200 super smoothies puisque comme vous avez pu le voir sûrement sur Instagram si vous me suivez sinon je vous invite à le faire c'est que je me suis mis au smoothie donc il y a vraiment de tout il y a par exemple jus, pêche, gingembre il y a vraiment des très belles photos et ça peut donner des idées notamment pour l'été pour faire avec des fruits de saison il y a aussi avec de la carotte il y a des smoothies un peu verts aussi comme ils appellent avec des épinards il y en a d'autres c'est plus avec par exemple du lait de soja moi qui en consomme beaucoup en ce moment par exemple myrtille menthe ça ne peut pas être mal ça j'ai serré tiens voilà donc ça donne vraiment envie et il y a vraiment des très très belles photos donc voilà je ne cuisine pas forcément beaucoup avec mes livres de recettes mais je trouve ça tellement beau donc j'en achète donc celui-ci donc ils sont à 5,95€ et donc du coup les recettes de New York donc vous avez un peu de tout vous avez des burgers vous avez des croquettes par exemple vous avez par exemple du poisson il y a des pancakes ce que j'adore au petit déjeuner des muffins au fromage donc c'est vraiment tout le temps des images qui donnent trop envie du molyssé crémeux donc ça ressemble un petit peu au porridge maintenant qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur internet ou sur Youtube donc par exemple là l'acier à la fraise donc c'est un petit peu comme un smoothie donc il y a également des smoothies au début voilà il y a de la viande aussi donc là vraiment des boulettes de bœuf il y a des cookies donc mon dessert préféré c'est ce que j'adore faire il faut que j'essaye d'en faire parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et la dernière fois je les ai ratés donc voilà il y a des cupcakes sans glaçage il y a des muffins tous les trucs un peu new-yorkés qu'on peut trouver des trucs bien gras en fait donc voilà c'est assez sympa c'est très complet et puis les recettes sont bien expliquées souvent c'est pas très très long à faire il y a des salades aussi qui donnent trop trop envie et donc il y en a 200 donc pour 5,95€ je trouve que c'est un très bon livre et il y a beaucoup de recettes dedans ensuite deux livres qui se ressemblent que j'ai depuis un moment maintenant j'ai pas forcément fait de recettes non plus avec mais c'est pas ceux que je préfère en fait utiliser parce que je trouve que les images bon ça donne envie mais en fait c'est les livres donc chez qui ceux-là je ne sais pas Marabou aussi côté cuisine ils sont à 7,99€ ceux-là et en fait ils s'appellent cuisine minute donc à table en 10 minutes 20 minutes ou 30 minutes et en fait vous pouvez choisir par exemple je vous montre une recette là spaghettis au poulet grillé et salsa verde donc là par exemple c'est la recette ils ont mis en priorité la recette en 20 minutes donc qui est juste en photo ici et en dessous vous avez une variante plus courte donc soit en 10 minutes c'est des salades de peiné au poulet et salsa verde et après là aussi en version en soupe en 30 minutes donc en fait suivant le temps que vous avez pour cuisiner vous pouvez choisir si vous voulez quelque chose de rapide 10 minutes 20 minutes 30 minutes etc donc là c'est exclusivement du coup je vous ai pas montré sur les pâtes puisque c'est mon plat préféré et que j'en consomme moins en ce moment parce que j'essaie de faire attention aux féculents mais voilà par exemple vous avez des gnocchi c'est vraiment quelque chose que j'adore cuisiner avec du parmesan des légumes donc la tagliatelle courgettes tomates et feta donc ça ça doit être juste trop trop bon il faut vraiment que j'essaie de faire plus de recettes avec ces livres parce que je les achète il faut quand même que je m'en serve donc voilà il y a des gratins il y a des je crois qu'il y a des lasagnes aussi et des cannelloni donc voilà c'est un livre plutôt sympa au niveau des images mais je le trouve pas vraiment très pratique c'est pas celui que je préfère et ensuite j'avais acheté également du coup dans la même gamme on va dire celui pour les petits plats végétariens puisqu'il y a maintenant un an de ça je m'étais mis à ne plus du tout manger de viande etc pas forcément devenir végétarienne mais enlever enlever la viande de mon alimentation et du coup j'avais acheté ce petit livre là donc là il y a des par exemple c'est répartorié par petit dîner entre amis les salades mais là non plus étant chez mes parents j'avais pas forcément je pouvais pas forcément moi même cuisiner donc du coup je faisais pas de recettes je l'avais acheté pour plus tard je m'étais dit ça me servira donc il y avait des soupes aussi des croquettes donc voilà ensuite un livre que j'ai tout récemment reçu et que j'adore il faut absolument que je fasse les recettes là par contre qu'il y a dedans c'est un livre qui s'appelle petit déj santé donc c'est un livre de Cléa c'est aux éditions La Plage et donc en fait c'est une blogueuse à l'origine je crois j'avais lu un petit peu ce qu'elle dit oui c'était une c'est une fille qui a publié une vingtaine de livres et là donc celui-ci s'appelait petit déj santé parce qu'en ce moment on voit beaucoup de photos enfin même sur Instagram même sur les vidéos sur Youtube des personnes qui montent leur petit déjeuner etc qu'est-ce qu'elles mangent et c'est vrai que à part manger toujours du muesli avec un yaourt manger des fruits manger une tartine voilà là ça donne un peu plus de choix pour faire des brunchs pour faire même des bocaux en ce qui concerne justement le muesli le granola il y a des recettes de porridge donc ça j'ai pas encore essayé ça me fait un peu peur parce que j'ai du mal par exemple ne serait-ce que les céréales dans le lait enfin dans le lait je détestais ça alors je me dis chaud en plus et ça trempe là je me vois pas manger ça mais bon faudrait bien que j'essaye un jour et ensuite donc par exemple ils expliquent par exemple des boissons qui changent du thé du café donc la chicorée etc pour les personnes qui veulent varier faire ses yaourts maison ils expliquent comment faut faire faire des jus santé avec quoi après des bols en solo donc c'est ce que je disais donc là par exemple bol de flocons crémeux sans cuisson donc là ça donne vraiment vraiment envie mais je me demande si j'aimerais parce que ça a l'air particulier après qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà porridge cru porridge chaud donc là par contre il n'y a pas d'image mais bon un porridge ça arrête un porridge après voilà un porridge sans flocons donc je ne sais plus avec quoi ils le font il y a vraiment pour la base en fait de la recette juste ici et ensuite après pour le topping ce que vous voulez rajouter par dessus les variantes que vous pouvez mettre etc ensuite il y a aussi par exemple sandwich gourmand aux fruits frais donc ça ça peut être pas mal même pour un portée ou même pour un pique-nique pour un goûter ou autre ça peut être vraiment bien et donc là par exemple il y a une espèce de ça s'appelle des nori wrap ça doit être avec des feuilles d'algues je pense je n'ai pas regardé toutes les recettes et par exemple des scones à l'américaine aussi des choses plutôt santé qui m'ont l'air pas mal du tout donc je vais essayer des pancakes sans gluten ça ça m'intéresse vraiment et du coup voilà j'aime beaucoup ce livre et celui-ci par contre il coûtait assez cher il n'y a pas énormément de recettes dedans 30 idées et je l'ai payé 9,95€ donc par rapport aux autres que j'ai je trouve que c'est un peu cher mais voilà il me le fallait ensuite donc un incontournable les cookies de Laura Todd puisque je suis désolée le chien qui aboie non c'est pas fini merci la campagne donc les cookies de Laura Todd donc un livre qui me fait envie depuis des mois des mois et des mois ne serait-ce que par la présentation ah bah je suis donné au par hasard je suis tombée sur la même image que la couverture mais vraiment des trop belles images des cookies parfaits comme ils ont l'air ils ont pas l'air trop durs un petit peu moelleux derrière il y a une petite jarre avec des cookies à l'intérieur et donc les cookies c'est vraiment mon gâteau biscuit préféré je sais pas pourquoi j'ai cette addiction aux cookies j'en achète de toutes sortes je les ai tous essayés j'achète des bio la dernière fois j'ai acheté des Bjorg ils étaient vraiment bons mais voilà j'ai vraiment envie d'en cuisiner pour voir un petit peu ce que vaut le livre et il y a pas mal de recettes il y a différentes variantes aux trois chocolats il y a même des muffins aux trois chocolats il va y avoir des cookies aphrodisiacs alors je suis pas très gingembre mais des cookies aux pommes caramélisées ça ça doit être super bon donc je pense que je vais en essayer là très très bientôt parce que ça me fait trop trop envie ensuite trois autres cookies livres donc deux que j'ai acheté il y a assez longtemps quand même c'est le cheesecake cookie and co parce que je cherchais toujours des recettes de cookies mais je connaissais pas tout de suite je connaissais pas encore le livre de Laura Todd donc du coup j'en avais acheté d'autres auparavant donc celui-ci c'est aux éditions Zolar je sais pas comment on dit et donc il m'avait coûté 3,94 je l'avais donc tous les livres la plupart viennent de la FNAC ou de l'Amazon donc par exemple il y a pudding au chocolat blanc il y a plein de desserts en fait cheesecake au chocolat blanc bah dis donc il y a du chocolat en partout cheesecake citron orange donc ça j'ai pas encore essayé là j'ai fait quelques recettes sur ce livre notamment voilà le carotte cake que j'avais fait qui était pas mauvais la brioche dorée enfin il y a aussi le pain perdu muffin au fruit rouge il y a des muffins il y a un brownie voilà il y a vraiment plein de petits desserts par exemple un vacherin aussi pour les personnes qui connaissent des cookies au pralin alors ça en plus j'ai pas essayé il y a plein de petites recettes et c'est des gâteaux qu'on voit pas forcément partout donc j'avais trouvé ça assez sympa ensuite il y avait un autre livre puisque j'ai été aussi à un moment à fond sur les muffins je sais pas pourquoi je voulais faire des muffins à tout des salés des sucrés donc du coup j'avais acheté celui-ci aux éditions Larousse donc c'était muffin, cupcake et petits gâteaux donc voilà là il y avait un petit peu de tout je crois que ceux-là je sais pas s'ils les font encore parce que je les ai pas vus la dernière fois à la FNAC donc là aussi il y avait du brownie il y a des gâteaux gâteaux à la rhubarbe des barres de céréales des biscuits d'Halloween il y a plein de trucs encore des cookies donc c'est vraiment très très varié des muffins à la framboise et au café des scones à la framboise ah ceux-là je les avais fait je crois que je les avais fait sans framboise où j'avais fait des scones classiques et ils étaient vraiment super super bons mais voilà j'avais essayé aussi quelques recettes mais il y a des trucs des fois j'achète mais ça me dit pas grand chose la scone ah oui au yaourt à la vanille j'avais fait ceux-là et ils étaient vraiment bons après cupcake à la framboise mini muffin au café voilà par exemple tout ce qui est au café j'aime pas du tout mais bon voilà ça peut être pourquoi pas essayer de temps en temps donc voilà pour celui-ci et il coûtait 5,90€ ensuite un que j'ai acheté très récemment également donc là-dedans il y a 100 recettes les autres c'est pas tous marqué donc il y a environ une cinquantaine de recettes dans chaque livre celui-ci en a 100 il était à 4,99€ et il s'appelle Burger et compagnie entre copains puisque j'ai eu ma folie des burgers également en fait chaque livre chaque représente un petit peu un passage de ma un passage pas de ma vie mais de mon de mon envie culinaire puisqu'à chaque fois que j'avais envie de quelque chose j'ai acheté un livre en fonction de ce que j'avais envie voilà les muffins etc donc là cette fois c'était sur les burgers et on a tout type de burgers autant on a des je crois qu'on a des burgers végétariens là par exemple Burger à la Provençale ils expliquent celui-ci est vraiment bien fait par exemple pour les dîners d'été pour quand on a plus de légumes et là les images donnent vraiment envie aussi il y en a plus qui sont plus ou moins bien fait et c'est vrai que celui-ci j'aime beaucoup les mini burgers pour l'apéro ils expliquent même comment faire le pain burger là un Hawaii burger donc avec des crevettes veggie burger voilà donc celui-ci donc c'est vraiment vraiment bien fait et il y a même des bagels par exemple la classic bagels donc il y a tout type il y a des hot dogs donc c'est vraiment vraiment bien fait et j'adore ce livre je ne me lasse pas de le feuilleter il y a même des wraps je crois voilà le wrap curry donc c'est vraiment tout ce qui va concerner un petit peu les fast food donc il est vraiment bien et il faut que j'essaye une recette très bientôt ensuite on va passer au plus gros donc ce sont que des livres la rousse là je ne vais pas tout vous détailler parce que sinon la vidéo va durer 4 ans et donc je les ai tous commandés sur Amazon j'en ai 7 et le premier que j'ai commandé c'était panini sandwich et wrap puisque quand j'ai eu celui au burger je me suis dit oui mais j'aime bien les wraps aussi alors il faut quelque chose pour faire des wraps parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'intérieur de celui-ci et puis j'ai trouvé donc aux éditions la rousse c'est des livres qui coûtent 6,99€ donc pour la grandeur du livre et pour la quantité des recettes qu'il y a à l'intérieur c'est rien du tout les images sont juste magnifiques il y a vraiment un très très beau papier moi je regarde beaucoup ça aussi dans les livres et voilà il y a vraiment beaucoup de choix il y avait des wraps donc là on va avoir des wraps je vais tomber que sur des wraps donc des wraps végétariens des sandwiches pour emmener c'est vraiment pratique à préparer des panini donc avec que ce soit avec du pain de mie avec du pain de mie ou dans un appareil à croque ça peut très bien faire avec du pain tranché je crois qu'il y en a aussi avec du pain à panini enfin voilà vraiment super belle recette et ça donne vraiment envie ensuite du coup quand j'avais beaucoup aimé je m'étais dit je vais regarder ce qu'il y a d'autre dans cette collection et du coup j'en ai acheté 6 donc je voulais passer vite fait parce que là il y en a beaucoup donc tout d'abord j'avais pris le recette détox donc dedans il y a de tout ça part du petit déjeuner donc par exemple faire son musli soi-même comme un petit peu le petit déj santé donc il y a beaucoup de recettes qui se ressemblent mais c'est pas grave c'est trop beau regardez donc voilà pour faire des smoothies pour faire des gazpachos des soupes il y a vraiment de tout du houmous du houmous du houmous des croquettes du quinoa des steaks de thon grillé etc c'est vraiment des recettes très très saines et pas végétariennes mais il n'y a pas forcément beaucoup de viande mais voilà vraiment de très beaux livres également de toute façon toute cette collection est magnifique ensuite encore un livre sur les pâtes puisque les pâtes ça fait partie de toute ma vie ça va être mon origine italienne qui veut ça donc un petit goût d'Italie et là il y a toute pareil toute recette de pâtes donc je ne vais pas vous passer en détail mais voilà c'est plutôt sympa à regarder que ce soit cannelle ni lasagne et compagnie donc là je pense que je vais m'éclater à faire des recettes ensuite curry facile donc les curry le curry moi j'adore ça et d'autant plus en mettre dans les légumes la viande etc donc je me suis dit que ça serait sympa d'essayer plusieurs curry en fait donc il y a des curry végétariens des curry de légumes des curry de petits pois il y a des curry au poulet à la viande au canard au bœuf tout ce que vous voulez voilà poulet canard il y a donc au bœuf et après à l'agneau au porc donc il y a vraiment toutes les sortes de curry et pas besoin d'avoir un tagine pour faire ça ou autre on fait ça dans une casserole enfin dans une gamelle et ça va très bien et j'ai hâte de tester ça notamment l'été ensuite nos poissons donc là vraiment recette d'été puisque ce sont les salades fraîcheurs j'avais pas forcément d'olives par contre concernant les salades et comme j'adore manger de la salade toutes sortes de salades je me suis dit bon allez on y va on en a chez un donc du coup salade champignon salade de toutes sortes salade avec les salades de la mer moi j'aime pas le poisson donc je vous ferai pas mais voilà salade pâte avec du riz du compagnie etc du quinoa des céréales l'avocat tas de poulet plein de choses comme ça et voilà les images je vous montre une dernière fois les images c'est vraiment des belles recettes j'adore donc voilà pour celui-ci il ne reste plus que deux donc deux là qui sont plus occasionnels on va dire donc d'abord il y a les apéritifs dînatoires donc ça ça peut être sympa quand on reçoit des amis donc par exemple tartelettes champignons bleus donc là c'est plus les tartelettes apéritifs du monde donc tomates cerises farcies mini tatins aux champignons donc il y a vraiment toutes sortes de recettes tempura des billes de chèvre coeur d'artichaut farcie des tartes donc vraiment des trucs très très sympa à utiliser des boulettes aussi de kefta etc donc voilà pour l'été quand on reçoit des amis c'est très pratique et ensuite un autre livre qui se rapproche de l'apéritif dînatoire ce sont les tapas moi je trouve c'est quelque chose de très sympa quand on n'a pas forcément envie de trop faire à manger donc vous avez par exemple des salades il y a des galettes donc je ne vois pas encore vraiment enfin c'est des tapas mais tomates farcies au thon donc ça par exemple ça peut carrément faire un plat pourquoi un tapas peut-être parce que c'est en petite quantité mais voilà après il y a d'autres choses il y a des toasts il y a par exemple pour faire des olives marinées donc après salade de légumes grillés donc plus pour faire des petites entrées des tirpas l'été quand il fait un peu chaud ça peut être très sympa donc voilà pour le dernier livre j'adore toute ma collection je commence à plus savoir où les mettre j'espère que vous avez bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en attendant n'oubliez pas que vous abonnez à la chaîne pour avoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur le blog il y a d'autres articles qui vont arriver très récemment puisque j'ai pu tester des nouveaux produits etc et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo je pense sur les produits terminés puisque j'en ai encore un plein sac voilà je vous dis à bientôt et vous faites gros bisous bye